Allez salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans ma vidéo Planeur, professeur des écoles. Je vous ai parlé dans mes teachy vlogs, vous savez les fameuses vidéos du samedi Je vous ai parlé un petit peu de ma classe et des planeurs que j'ai reçu ou... non je n'ai pas acheté là Donc que j'ai reçu cette année, j'ai eu la chance d'en recevoir plusieurs et je suis vraiment contente Du coup je voulais vous en parler un peu plus en détail et puis à la suite de la vidéo vous aurez ma petite décoration Que je vais vous montrer un petit peu, décorer un petit peu avec vous mes petits planeurs, celui que j'ai choisi etc Cette année j'ai reçu en premier dans ma boîte blanche grâce à Viber et à mes clés de la maîtresse, donc Marina C'est son bullet agenda et son planeur professeur des écoles et j'étais très excitée C'est les premiers planeurs que j'ai découvert dans ma vie de maîtresse Puisqu'avant j'avais tendance à faire moi-même mes agendas ou à acheter le fameux agenda du professeur Qui est basique pour tous les professeurs que ce soit collège etc Que vous trouvez un peu partout, qui est assez en mode à l'ancienne on va dire Et maintenant grâce à des professeurs des écoles investis qui se sont lancés avec des maisons d'édition On a des trucs un petit peu plus sympas, un petit peu plus fun Et Marina je pense que c'était une des premières avec Lutin Bazar Je n'ai jamais reçu celui de Lutin Bazar et je l'ai vu plusieurs fois dans mes magasins Mais c'est vrai que j'avais tendance à choisir celui-ci Donc la première fois je l'ai acheté moi-même ceux-là Et cette année j'ai eu la chance d'aller recevoir via Instagram à la maison Et donc je suis trop contente Honnêtement si je ne les avais pas reçus gratuitement je les aurais acheté tout simplement Parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis assez fidèle comme personne Et j'étais une des premières à les acheter quand c'est sorti Quand Marina a sorti ses tout premiers Belette Agenda En plus j'étais dans ma phase Belette Journal Donc j'étais super contente Ça fait deux ans, donc trois ans maintenant C'est le troisième celui-ci que j'ai Le tout premier je l'avais acheté, le deuxième je l'avais reçu Et celui-ci je l'ai reçu aussi Donc le tout premier je l'avais acheté et je l'avais énormément, énormément utilisé Vraiment au quotidien dans ma vie de maîtresse Je l'avais énormément utilisé Il est assez bien fait Donc à l'intérieur vous pouvez mettre votre prénom Enfin l'accueil est assez simple Donc je vous montre, il y a un petit mode d'emploi et tout pour savoir s'en servir Ça reste, voilà, vous avez le calendrier de l'année Vous pouvez mettre vos emplois du temps Plusieurs pages d'emplois du temps si vous avez plusieurs écoles Vous avez aussi de quoi écrire la liste des élèves Pareil si vous avez plusieurs écoles, vous avez plusieurs listes d'élèves Au cas où vous avez plusieurs niveaux Vous avez une page projet pour l'année Donc il y a certaines pages que j'ai déjà remplies Et vous avez même mes outils pour l'année Donc Marina elle a pensé à tout, à plein de petites choses qui peuvent vous aider pendant votre année Et vous avez des sortes de, comme dans les bullet journal Des petites choses comme ça pour s'organiser sur le mois Et après vous avez donc sur la semaine Alors attendez, hop, je vous montre pour la semaine Voilà, ça se passe comme ça pour la semaine Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petites astuces de Marina Que ce soit organisation, bien-être et tout Qui sont vraiment bien faites Des to-do listes pré-remplies par Marina Qui sait à telle période, telle période, ce qu'il faut faire en tant que prof des écoles Donc je les trouve très très bien faits Honnêtement je les trouve très 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 bien faits A la fin vous avez, à l'intérieur vous avez même, je vous ai pas dit Mais des autocollants que moi j'ai déjà enlevé et j'ai déjà utilisé Donc des autocollants avec des petits mots Des petites organisations pédagogiques, apéros, soirées, off Donc tout ce que vous pouvez mettre dans votre agenda Et à la fin vous avez même une page de petites anecdotes Check-up listes administratives Donc savoir si vos élèves, je sais pas moi, peuvent sortir seuls Ou ont leur assurance scolaire, etc, etc Le bilan de l'année qu'on peut écrire aussi Donc ça c'est, je trouve qu'il est hyper bien fait, hyper bien réfléchi Il y a le petit élastique et ça c'est essentiel je trouve Il manque juste le petit fil pour pouvoir avoir une sorte de marque-page à l'intérieur Donc moi j'ai mis ce marque-page là qu'une élève m'a faite Ma fée plutôt, ma fée, on parle français Donc vraiment je valide, je le trouve très 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 bien fait Il est très utile, il est pas très gros donc dans le sac, très bien C'est vraiment un agenda pour s'organiser quoi Une sorte d'agenda, belette, organisation Vous pouvez y mettre tous les trucs en lien avec l'école Mais vous allez pas y mettre votre cahier journal Non, clairement il n'y a pas la place pour mettre votre cahier journal C'est pas fait pour ça Et c'est pour ça que Marina, elle a sorti mon planeur, professeur des écoles Donc celui-ci en plus, elle l'a changé cette année Donc la prochaine était hyper cartonnée, hyper épaisse comme un classeur quoi Et cette année elle a mis des vrais anneaux Et ça je la remercie parce que je trouve ça trop 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 bien L'année dernière c'était des tout petits ronds C'était pas des vrais anneaux qu'on pouvait ouvrir et fermer Donc là on peut l'ouvrir, le fermer, faire ce qu'on veut avec Le changer, changer l'organisation Mettre des nouvelles pages, enfin on peut faire ce qu'on veut Et ça j'adore, je valide Donc je n'ai pas encore rempli celui-ci parce que je voulais le faire avec vous en vidéo Et il est pas mal fait aussi Vous avez toujours la page de présentation Le mémo, du remplaçant Et ça j'ai trouvé ça cool Et c'est des pages un petit peu différentes du belette agenda Parce que ça se complète je trouve les deux Celui-ci évidemment c'est plutôt pour rester à l'école En tout cas moi c'est comme ça que je vais l'utiliser Il va rester à l'école et je vais mettre mon cahier journal à l'intérieur Donc je vais pas mettre de choses hyper perso dedans Puisque le remplaçant par exemple pourra le feuilleter Pour voir ce qu'il en est Je vais mettre toutes mes progressions à l'intérieur Ça va être mon cahier D'habitude moi j'ai toujours un classeur en fait Classeur de cahier journal Que je laisse à l'école pour avoir accès tous les jours Et je ramène juste mes pages au fur et à mesure du week-end Le lundi quand j'arrive je rajoute mes pages de cahier journal tout simplement Donc là il est entre guillemets Je vais pas tout mettre mes projets, mes idées perso Je vais surtout mettre les choses en lien avec l'école Progression, plan de classe Donc ça c'est bien parce que si vous avez un remplaçant Qui connaît pas votre classe Il peut savoir où et qui tout simplement Peut-être vous pouvez mettre des mémos aussi Des choses que le remplaçant doit savoir absolument Vous avez quand même le calendrier annuel à l'intérieur Vous avez les anniversaires de la classe Donc ça c'est cool aussi Se repérer dans les plannings avec des intervenants extérieurs Donc si vous avez des intervenants en période 1, en période 3 Ça permet de s'organiser Donc ça je trouve ça très 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 bien Vous avez des petits mémos de la part de Marina Qui vous rappellent un petit peu comment élaborer son emploi du temps Les horaires pour tel niveau, tel niveau Donc ça c'est très bien aussi Si vous avez pas envie de chercher partout Bah toutes les infos sont là Vous avez des pages d'emploi du temps vierge Et après c'est la partie cahier journal Et voilà vous avez après les onglets avec les mois de sept... non de août même De août à juillet de l'année d'après Peut-être chaque intercalaire vous avez ici l'objectif, les priorités, les dates importantes pour le mois d'août Donc ça vous permet de vous organiser sur le mois d'août Avoir un espèce de bilan là comme ça visuel Et après vous avez des pages par semaine Vous avez 5 semaines en septembre donc c'est hyper visuel C'est hyper bien fait, ça vous permet de tout noter au fur et à mesure Et après vous avez votre cahier journal Alors moi je ne vais pas utiliser ce cahier journal Puisque je n'écris pas mon cahier journal à la main Je fais à l'ordinateur Donc si vous vous écrivez à la main ça va être très bien pour vous Moi je vais juste enlever en fait tout simplement ces pages là Et je vais mettre les miennes que je vais imprimer C'est exactement un format A4 Donc les pages à l'intérieur ça reste du format A4 Donc vous imprimez vos pages Moi je vais le faire sur l'ordi Je vais imprimer mes pages moi-même Et puis voilà je ne vais pas coller dessus Alors est-ce que je ne pourrais pas imprimer dessus ? A voir, il faudrait que j'essaye Mais en tout cas si je ne les utilise pas Je les donnerai à une copine qui va peut-être les utiliser Moi ça ne m'intéresse pas spécialement Je vais juste mettre du coup mes pages à moi personnelles de cahier journal Mais je trouve ça très très bien Parce qu'il y a classeur, il y a l'organisation, il y a les intercalaires Et du coup ça vous permet tous les ans de le réutiliser Vous n'êtes pas obligé de l'acheter tous les ans Moi l'année prochaine du coup j'enlèverai juste mes pages de cahier journal Et je mettrai celles de l'année d'après Ou peut-être que si Marina va sortir Je ne sais pas peut-être, imaginons des recharges Avec quelques feuilles essentielles Ça peut être très sympa Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout comment ça se passe Mais en tout cas, moi les pages je ne vais pas les utiliser Mais je trouve l'organisation bien faite Et alors les intercalaires je les trouve trop fun Regardez pour le mois d'octobre, trop sympa Donc tout à fait dans le thème Donc celui-ci on va le décorer juste après Parce que j'ai envie de l'investir Mettre des petits stickers sympas Mettre des petites choses trop cool dedans D'ailleurs j'ai sorti pour l'occasion du coup Les stickers que m'a fait ma copine Cécile du Instagram Et du blog La Maîtresse du Colivri Elle fait des stickers comme ça un peu sympa Je vous les montrer à la couperie tout à l'heure Donc je vais les utiliser dans ma décoration Ensuite j'ai reçu de la part de la maison d'édition D'une autre, je crois que ça appartient à Hachette Et de la part de la maîtresse entrée dans ma classe Qui s'appelle Jeanne Elle a aussi une chaîne YouTube J'ai reçu son agenda à elle Qui s'appelle Agenda Planner Donc c'est en fait entre guillemets pour moi Le mix entre le bullet planner Et le planneur du professeur des écoles C'est les deux en fait en un Donc si vous ne voulez pas acheter deux produits Et que vous voulez un truc un peu plus compact avec tout à l'intérieur Celui-ci peut vous plaire Puisque vous avez le côté agenda Et le côté planneur ou cahier journal Donc là pareil, il faut encore une fois écrire son cahier journal à l'intérieur Donc si vous êtes quelqu'un qui écrit Ça vous servira Moi c'est pas du tout mon cas Donc il va pas me servir Mais je le trouve très très bien fait Et je trouve que justement Ils sont vraiment différents Donc là, posez-vous bien la question avant d'acheter Lequel allez-vous craquer Et bah là vous avez tout en un Ça reste un format assez gros Mais quand même pas aussi gros que l'autre Et en revanche, est-ce que vous vous laissez à l'école ? Puisqu'il y a le côté cahier journal Logiquement, le cahier journal doit rester à l'école Pour que votre remplaçant puisse voir un petit peu ce que vous avez fait les jours d'avant Et donc évitez d'écrire des choses aussi hyper hyper personnelles à l'intérieur Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est censé rester à l'école Vous avez une belle organisation à l'intérieur Donc pareil, page de garde Le calendrier, toujours le calendrier mensuel avec les vacances etc Vous avez des pages aussi par mois pour vous organiser Mettre les choses importantes au mois de décembre, au mois de novembre Les dates importantes, les choses importantes Donc ça c'est pas mal fait Sur toute l'année Donc ça c'est dans les premières pages Et après vous avez des onglets Le premier onglet c'est organisation Donc c'est vraiment pas mal fait Deuxième onglet, info sur les élèves Troisième onglet, programmation Et le dernier onglet, cahier journal Donc avec des petits onglets qui sortent en plus Et ça je trouve ça bien fait Ça, ça coûte cher aux maisons d'édition Ces petits onglets là Et c'est essentiel je trouve pour ce genre d'agenda Dans la partie info élève Vous avez un petit trombé de scope Donc ça je trouve ça sympa Vous collez les photos de vos élèves Comme ça, même pour le remplaçant C'est très pratique Comme ça il sait ce qu'il en est Par exemple ça ne l'était pas Dans les cahiers de Marina Vous avez des pages pour la PC Vous avez des pages pour mettre Les informations sur les élèves Vous avez des pages de rendez-vous Pour les parents Donc c'est pas mal fait Et après vous avez des pages Pour la programmation Alors encore une fois Il faut donc écrire ces programmations Ce qui n'est pas du tout mon cas Moi je fais tout sur l'ordi Donc moi ça me plaît moins Mais ça peut vous servir Vous, ça dépend vraiment De son organisation, de chacun Ça peut peut-être vous intéresser En tout cas moi C'est pas mon style d'organisation Mais voilà Vous avez en tout cas Des pages de programmation Pour noter un peu Tout ce que vous voulez Par rapport à vos programmations Et aux différentes matières Et la dernière page C'est Kail Journal Donc vous avez 8 pages par jour Donc jeudi de septembre Et vous avez une couleur Attitrée pour chaque mois Donc là cette fois-ci Ils n'ont pas mis d'onglet Mais par exemple Le mois de septembre Est en orange Le mois d'octobre Est en rose Et les onglets Donc changent Sur le côté Là vous avez des petits onglets Dans ce style-là Donc une page par jour Il n'y a pas de tableau De présentation Ça reste des petits points Comme ça vous vous organisez Comme vous voulez Ça dépend de chacun Il y en a qui écrivent Lorsqu'il est journal en ligne Il y en a qui écrivent Avec des colonnes Etc Moi c'est vrai Que je fais tout sur l'ordi Donc je trouve que là C'est un mix des deux Il est pas mal fait Et encore une fois C'est vraiment selon vos choix Moi c'est pas vers celui-ci Que je vais me tourner Parce qu'au niveau De mon organisation de maîtresse C'est pas du tout celui Qui me correspond le plus Mais je trouve que Encore une fois Jeanne a fait un très très beau travail Et elle a pas Parce que celui-ci est sorti cette année C'est vraiment Un autre style Que Marina Donc c'est vraiment Selon ses envies Comme je vous l'ai dit Lutin Bazar aussi A sorti son agenda Je crois Son planeur Je sais pas comment il s'appelle Je vais vous mettre une photo ici Moi je l'ai jamais acheté Et je l'ai jamais eu Donc je peux pas vous dire Je peux pas comparer Mais si vous l'utilisez N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire Aussi ce que vous pensez De ce que je vous présente aujourd'hui Si vous avez choisi Votre agenda de maîtresse Ou pas encore Et bah vous me direz ça Dans les commentaires Et pour finir Alors ça c'est pas vraiment Un agenda C'est un cahier de bord Du professeur des écoles Je l'ai reçu il y a pas très longtemps Aussi De la part de Les partages De maîtresse Sandrine Et aux éditions La classe Et honnêtement Je vous en ai parlé Dans une vidéo Teachy Vlog Où je vous le montrerai Un petit peu plus en détail Et celui-ci Encore une fois Je trouve qu'il complète Très très bien Les autres Alors évidemment J'ai pas tout utilisé Je pense que Celui de De Jeanne Donc l'entrée dans ma classe Je vais vous faire gagner Dans cette vidéo Et sur Instagram Parce que moi Je sais que je vais pas l'utiliser Et ce serait dommage De laisser pourrir Ici Donc si ça vous plaît Bah je vous donnerai Un petit code Un petit mot Magique Pour mettre en commentaire A la fin de la vidéo Et puis Et puis sinon Vous me retrouverez sur Instagram Donc je pense que Jeanne Elle m'en voudra pas Je le trouve très très bien fait C'est juste qu'il correspond pas Exactement à mes attentes Et bah je partage avec vous Comme ça bah ça pourra Vous servir Parce que je vais pas utiliser 50 agendas Ce serait complètement idiot De gaspiller des papiers Pour rien Pour moi toute seule Mais alors Celui-ci le dernier Je vous l'ai fait gagner aussi Sur Instagram Grâce à maîtresse Sandrine Et je le trouve très très bien Donc je vous l'avais montré Pareil vous avez toujours La page de présentation Mais je le trouvais très bien Parce qu'il était plus général Que pour la classe C'est vraiment le genre de carnet Pareil que vous laissez en classe Il y a pas de page Pour le cahier journal Donc ne vous attendez pas A mettre votre cahier journal À l'intérieur Il n'y a pas de page Pour cahier journal Il y a des pages Simplement sur les infos De l'école Sur les infos de la classe La liste d'élèves Le calendrier de l'année Et il y a beaucoup de pages Pour tout ce qui est réunion Et je trouve ça cool en fait Vous avez des pages Donc pour les fameuses réunions Les conseils d'école etc Les conseils des maîtres Et vous avez des pages aussi Pour les APC Les APC Bah tiens en période 1 Qu'est-ce que vous avez fait etc C'est vachement bien Parce que sachez-le Pour l'inspection Vous avez besoin d'avoir Un cahier Où vous allez noter comme ça Les APC Qu'est-ce que vous avez fait De telle période à telle période Etc Donc moi je le trouve très très bien Ça vous évite de le faire D'oublier de le faire Déjà pour l'inspection Ou de le faire Mais pas forcément correctement Donc il est bien fait Vous avez donc Comme je vous ai dit Les pages de réunion Donc c'est hyper simple La présentation est assez basique Mais très très bien Alors il n'y a pas de fioriture Après à vous de le décorer Si vous voulez un truc un peu plus fun Et vers la fin Vous avez même des pages Pour les rendez-vous Avec les parents Et les bilans Justement les points abordés Et des bilans Des pages pour les rendez-vous Téléphoniques Parce que oui avec Covid etc Bah c'est compliqué Des fois on a besoin de parler aux parents On peut pas les voir Donc on téléphone Donc vous avez des pages pour ça Et des pages évaluation Donc qui se présentent comme ceci Un petit peu basique Et ça c'est pas mal aussi Donc je crois que dans Le planeur de Marina Si je me trompe pas Il y a des pages évaluation Effectivement Je me rappelle plus Mais dans l'agenda Le planeur de Marina A la fin vous avez aussi Le suivi administratif Donc vous avez des petites pages Comme ça Pour tout ce qui est Suivi des élèves Suivi individuel Avec des petites notes Que vous voulez prendre sur les élèves C'est pas exactement fait pareil Donc vous voyez C'est pas C'est pas pareil Et vous avez aussi des suivis Pour tout ce qui est évaluation Donc là c'est appelé Tableau de suivi de compétences Donc là vous pouvez mettre Les compétences des élèves Et les noter Au fur et à mesure de l'année Selon les évaluations Que vous avez fait Elle a mis en plus Marina Les compétences codées Avec un petit code Et les domaines A chaque fois à quoi ça correspond Quel cycle etc Je vous montre un peu de plus près Donc ça c'est ce que vous pouvez utiliser Aussi dans votre planeur Comme ça le gros planeur Dans celui-ci C'est un peu plus simple Ça reste vous qui mettez Les noms des élèves Et les compétences Que vous avez travaillées Ou l'évaluation C'est vous qui vous organisez Comme vous voulez Je l'aime bien aussi Vraiment je le trouve très simple En plus j'aime bien Ce format aussi De calendrier Sur cette page là Comme ça En mode horizontal Je trouve que c'est pas mal C'est pas mal du tout Cette vue comme ça Honnêtement Moi je vais vous dire la vérité Je vais utiliser Ces trois là Tout simplement Celui-ci et celui-ci Vont rester dans ma classe Pour mon cahier journal Et tout ce qui est Par rapport aux élèves J'ai quand même vérifié Pour voir si ça se répète pas Mais j'ai pas l'impression Il y a des trucs que j'aime bien Dans celui-ci Pour tout ce qui est suivi des élèves Et tout ce qui est APC Tout ça Je trouve qu'il est bien pratique Donc ces deux là Je vais les utiliser Ils vont rester en classe Et celui-ci va aller Dans mon sac d'école Tout simplement Et si vous voulez une vidéo Sac d'école Qu'est-ce que j'emmène Dans mon sac d'école N'hésitez pas à me le dire Mais en tout cas Celui-ci il sera dedans Voilà pour mon avis Alors pour ce petit planeur N'hésitez pas à mettre En petit commentaire Les mots Agenda planeur Pour me dire que ça vous donne envie Que vous avez envie De tenter votre chance Pour l'avoir Et je le trouve vraiment Très sympa Vraiment je le répète Je trouve que les maîtresses Font des trucs formidables Et j'aime bien soutenir Un petit peu Leur travail Donc moi celui-ci Je le partage pour vous Parce que je peux pas le garder Pour l'année prochaine Et je vais pas en utiliser 10 000 Mais je le trouve très bien fait Juste pour moi Bah il faut écrire Son cahier journal Vous pouvez imprimer Et coller Mais je pense pas Que je vais le faire Donc je préfère Partager pour vous Donc c'est un petit concours Surprise à l'intérieur Comme ça Et puis maintenant On va décorer un petit peu Mon gros planeur Qui va aller dans ma classe Donc le fameux planeur Professeur des écoles Allez Je vous retrouve du coup La caméra Sur mon bureau Histoire de voir un peu Comment je vais décorer Et puis je vous abandonnerai A la fin de cette vidéo Sur ces petites décorations J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me dire Si vous participez à ce concours Mais sans le dire vraiment En mettant le petit mot Le petit mot de passe Et dites moi Et dites moi si vous avez craqué Ou pas pour un agenda En planeur Ou si vous êtes plus Traditionnel Avec l'agenda basique Du professeur des écoles Ou l'agenda basique Du professeur Ou un agenda basique Basique Que vous trouvez N'importe où Pour tout le monde N'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires Et puis Je vous retrouve là-bas Et allez Je vais aller un petit peu Décorer tout ça Bon allez Je vous fais des gros bisous Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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